Musique Ce jeudi 9 avril, le numérique était à l'honneur à la CCI du Havre. Plus de 1000 participants, cadres, responsables informatiques, techniques ou jeunes start-up se réunissaient pour l'événement Normand Digital 2015. Un bon moyen de rappeler que l'intelligence apportée par le numérique est un facteur de productivité, de développement mais aussi d'appuyer la candidature de la Normandie au label French Tech. Afin d'intégrer ce collectif favorisant le rayonnement des start-up françaises à l'international, Caen, la métropole Rouen-Normandie et la Coda se sont alors associées. On a considéré qu'aucune des trois villes n'avait la masse critique suffisante pour candidater à ce label qui est difficile à obtenir mais qu'en revanche, les trois villes réunies présentaient des intérêts, des atouts qui eux étaient incontestables. Donc travailler ensemble, travailler en bonne intelligence, travailler en complémentarité, c'est évidemment important pour le numérique, mais vous voyez bien que c'est important pour beaucoup d'autres domaines et que c'est assez annonciateur de ce que nous voudrions faire tous les trois à l'avenir. Ca c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le numérique c'est une révolution, c'est pas une petite révolution, c'est une grande révolution. C'est une révolution qui va concerner tous les aspects de la vie économique, productive, industrielle, mais aussi tous les aspects de la vie, parce que ça va rentrer dans notre vie, c'est déjà rentré dans notre vie, ça va s'accélérer. Et ici au Havre, on est un poumon économique pour la Normandie à cause de nos activités logistiques, à cause de nos activités industrielles, portuaires, et la révolution numérique nous concerne également. La candidature normande est désormais lancée depuis le 11 mars dernier. Rappelons qu'en Normandie, le numérique représente 1235 entreprises, 1690 emplois, et près de 49 millions d'euros levés par les entreprises du secteur. C'est un secteur qui déjà, dans une ville comme Caen, représente à peu près 3000 emplois, ce qui est quand même important, et avec des développements dans des secteurs extrêmement diversifiés, sans parler de tout ce que ça peut apporter en termes de productivité additionnelle pour les entreprises qui évoluent dans d'autres secteurs que le numérique lui-même. C'est surtout important d'être repéré sur la carte de France et d'Europe, et au travers du label French Tech, montrer que par l'association des compétences des trois territoires qui s'associent pour porter ce label, on a une vraie capacité, on constitue un pôle d'excellence sur ce territoire, autour de cette nouvelle forme d'économie. L'aventure Normandie French Tech s'appuie également sur trois champs d'innovation majeurs, la ville, le port et l'usine, où les outils numériques permettent à la fois coopération, innovation et productivité. C'est important d'être en réseau, dans ce monde qui doit de plus en plus fonctionner en réseau. Les entreprises elles-mêmes s'épaulent, s'appuient ici en Normandie. J'espère qu'on sera en juin ou juillet à Rouen pour évidemment se féliciter d'avoir obtenu le label. Le numérique, il s'intègre, il se répand dans toutes les activités économiques. Et on pense que dans les années qui viennent, les nouvelles industries qui verront le jour en Valais de Seine, nous, nous avons une vocation industrielle, à Rouen, à Caen également, les nouvelles industries seront des industries hautement technologiques, intégrant des applications informatiques, des progiciels performants, des innovations numériques qui, évidemment, les rendront plus compétitifs, plus productifs. Il faudra donc attendre quelques mois pour connaître l'issue de cette candidature. Prochain rendez-vous à la métropole Rouen-Normandie en juin 2015. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada